Musique 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 Je veux revoir mes Everglades Alors nous traversons les Everglades sur la route 27 Les Everglades en fait ça a un peu de l'air de rien de la route ou en photo parce que c'est un marécage alors c'est un tabarnak de gros marécage et qui fait comme de la Floride finalement et c'est de l'eau, des terres humides puis du poing et moi j'ai jamais mis les pieds ici, c'est au centre de la Floride j'ai déjà fait le tour normalement je serais parti d'Olio et je me serais allé à Naples, l'autre bord c'est à Côte d'Ouest j'aurais commencé à remonter mais Naples j'ai déjà été alors je me suis dit ah je vais passer par le centre, je vais découvrir ça cette région là que je ne connais pas et vous allez la découvrir avec moi. Je voyage tout seul et tu dis ah ben tous les petits moments de plaisir et là là, j'ai une petite fin mais une petite fin de cochonnerie et je vous présente mes amis du chocolat des chips des peanuts puis du pepsi on va schtroumfer une petite fête en se promenant sur la 27 des orangeraies là, t'en cherches t'en cherches, mon dieu où est-ce qu'ils sont ? tu veux passer des vannes, t'en trouves pas puis là, à un moment donné, tout d'un coup t'en trouves y'en a tabarnak ! c'est comme grand ! t'sais, on dirait que je viens comme de rentrer dans zone orange là ben citrus là, c'est peut-être des citrons aussi ou whatever, quand ils sont jeunes je pense que c'est pas écrit dessus, ils mettent pas encore le sticker mais y'en a beaucoup et puis plus tôt là c'était des plantations de canne à sucre où il y avait beaucoup ensuite y'a eu des ranches, on a croisé beaucoup de ranches et là maintenant on est dans les orangeraies alors y'en a beaucoup 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 on vient même de voir un camion qui est en train de se faire remplir d'orange spécial ici par contre tout à l'heure de truck pété y'en a un petit peu partout c'est une route de van et des fois y'a des chars puis des VR et aussi c'est un coin où des fois y'a des blancs ça peut vous donner une idée ici il fait noir même le jour quand j'ai fait mon check-in dans mon jeu Foursquare sur le téléphone cellulaire où est-ce que ça donne des points selon où est-ce que t'es blablabla c'est écrit middle of nowhere environ 5 km alors comme on dit on est peut-être pas au milieu de rien mais on le voit d'ici on est à 5 km du middle of nowhere et c'est vrai qu'on s'entend c'est drôle à visiter parce que les orangerais mais c'est un peu trou c'est un petit peu pas trou pas propre trou trou rien là trou rouge mont trou y'a des pommes pis y'a des gens qui s'ennuient alors c'est un peu ça mais c'est mignon j'aime ça passer par ici c'est le fun vraiment il fait beau il fait chaud on est bien et puis y'a des orangerais pis c'est une petite route tranquille qui se fait bien là y'a pas immense énormément de trafic alors pis y'a quand même assez de petites choses là des fois y'a des petits trucs à voir t'arrêtes là alors c'est une route qui est agréable pis on s'envoie c'est à tous les années de toute façon on mène de rien à rien mais euh et voilà donc c'est la 27 j'ai une vue sur un lac je me prépare un petit lunch je suis arrêté dans un étrange de quartier résidentiel qui est pas construit en fait c'est comme une rue toute prête avec des de l'électricité pis de la plomberie qui sort partout mais y'a pas de maison qui s'est bâtie je sais pas si c'est passé trop récent ou c'est parce que l'économie est vraiment sur le cul là mais c'est sur le bord d'un lac c'est super mignon là mais en tout cas ou ça me fait un petit carré d'asphalte tranquille où est-ce que je peux manger avant de reprendre la route un tacos au chocolat et c'est super bon c'est un truc surgelé tu mets au congélateur j'ai fait ça dans un walmart c'est bon dans la gueule et bien ce soir je me suis installé dans un petit rest area je suis à environ une heure de ma destination mais c'est le dernier rest area que j'ai spoté avant d'approcher de ma destination de demain pis finalement pas pouvoir dormir nulle part demain je m'en vais à une plage de Clearwater là je suis sur la côte ouest je suis tout proche de Tempa Bay et puis je m'en vais rencontrer c'est quelqu'un mercredi qui va être à Saint Petersburg de Tempa Bay c'est comme une... Chris il arrose des gazons est-ce-t-il américain ben oui ils arrosent les gazons rien de trop beau c'est-il rest area 5 étoiles c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti